T'as pas su de décider sur certains trucs d'avis, mais voilà pourquoi t'es là en fait. Hey Youtube, c'est Lanello, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas parlé d'astrologie sur mon tic tac, genre depuis septembre 2018, ça va faire trois ans. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller sur un site démotivateur.fr et de voir si les dix choses à savoir sur l'escrivion sont vraies ou fausses d'après moi puis peut-être qu'un jour je ferai cette vidéo avec quelqu'un pour qu'ils voient si c'est vrai ou pas. Du coup la première chose à savoir, les scorpions sont courageux. On va voir, on va voir. Bon ça dépend en vrai, ça dépend ça. Ça dépend. ça dépend des contextes, courageux. Ouais, on va dire oui. Les scorpions sont très sensibles. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser au premier, un peu hors-derrière à qui elle passe parfois impressionnante des matices du scorpion, ce qui cache une personnalité sensible, voire très sensible. C'est possible, mais on me dit que j'ai pas de sentiments parce que je les montre pas. Ou si je suis tout le temps déprimé, du coup bah pas les couilles. Pas conséquent, il est important de réfléchir à ce que l'on dit ou fait en leur présence, car chaque mot et chaque geste peuvent prendre des proportions inattendues et ainsi déclencher des réactions probablement surprenantes. J'étais pas concentré quand j'ai lu, mais du coup je vais dire oui. Les scorpions sont créatifs. Ça dépend en quelle période de ta vie sur toi. Que ce soit dans l'aspect professionnel ou à travers un passion, les scorpions sont réputés comme des personnes ayant au fond d'elle une importante fibre créative. Ok, trop gentil. Il n'est d'ailleurs pas grave de les trouver dans les disciplines qui demandent ce type de qualité, comme des activités artistiques, c'est que le cinéma, la photographie, la musique, la décembre, la teinture. Bah j'ai envie de faire tout ça, mais genre j'ai pas de talent. Du coup je fais pas, puis j'ai la flemme, je repars en toi l'an de demain. Du coup je peux être créatif, mais genre j'ai juste la flemme, je repars en toi l'an de demain, les jours passent trop vite, j'ai pas le temps, parce que je regarde Netflix, et je passe mon temps à regarder Netflix quand je suis pas au travail, parce que les jours on est passent trop vite en fait. Les scorpions ressentent le besoin de différer d'évacuer la créativité qu'ils ont en eux, et soyez sûr qu'ils trouvent toujours un moyen de l'exprimer. Souvent ils surprennent leur monde en proposant des idées auxquelles les autres personnes n'y pensent pas, et pas mal d'une façon de voir les choses particulièrement singulières. Ce n'est donc pas un hasard ? Alors moi j'ai une théorie. Genre c'est une théorie genre flemme en fait de l'expliquer. Les scorpions sont observateurs. Ok. Oui, ah mais c'est vrai des fois. On s'en fout. Les scorpions sont introvertis. Introvertis c'est à dire genre tu gardes tout pour toi, on me voit mal un petit peu. Malgré leur côté social en avance, ils leur permettent parfois de prendre une place au centre de l'attention. J'aime pas ça genre quand je vais parler à une personne, il y a un bout d'un moment, je vais faire En fait on s'en fout, puis je vais avoir de la conversation parce que j'ai la peur que l'autre personne Elle s'en bat les couilles. Et genre j'ai l'impression, je ressens un petit peu que la personne Elle s'en bat les couilles tu vois. Les scorpions se sentent globalement plus bien plus allés lorsqu'ils font preuve de discrétion, voilà. Et peuvent prendre du recul sur la situation dans laquelle ils ont, afin de pouvoir analyser au mieux ce qu'il se passe. Ok. J'ai pas compris. Les scorpions sont bosseurs. Dans le travail, le scorpion a la réputation d'être véritable machine en quête de toujours plus d'efficacité dans les différents tâches qu'ils effectuent. Ça dépend. Je pense que ça dépend de l'ambiance dans le travail, dans le groupe tu vois. Après ouais je dis pas genre quand je fais un boulot j'aime bien qu'il soit bien fait. Mais si les personnes à côté de moi, elles n'ont rien à foutre tu vois genre bah rien à foutre non plus en fait. Leur proche les décrit régulièrement comme les bosseurs à journée qui essayent en permanence d'optimiser leur façon de travailler afin de pouvoir faire le maximum dans un minimum de temps. Ça dépend. Aidez moi, il m'énerve Robert. Arrête ! Professement ils sont particulièrement motivés et excités par le fait d'avoir des projets qui s'entraînent avancer et aller au debout. J'en ai déjà marre de la vidéo. Je suis désolé si vous en avez marre aussi mais genre je vais continuer parce que j'ai dit que j'en sais 10. Mais je sais pas si je vais lire. Mes vidéos c'est un grand n'importe quoi à chaque fois. Je vous aime bien mais genre euh... Bah genre euh... Ça c'est une vidéo que à la base euh... Je trouve nulle hein. Pourquoi je fais cette vidéo ? J'ai pas d'idée genre en fait... Il était vendredi dernier. Là on est jeudi. Les 5 jours ils sont passés comme ça vraiment. Genre j'ai pas vu le passé. J'ai pas pu faire de vlog. J'ai pas pu faire de vidéos qui me plaisaient vraiment. Je ne peux pas faire de vidéos qui me plaisaient vraiment encore parce que je me sens pas à l'aise particulièrement pour faire ce genre de vidéos. Du coup bah je suis obligé de faire des vidéos merdiques genre... Qui s'en fout ? Enfin qui... Ça occupe qui mon signe astrologique ? Genre... Ça occupe qui de savoir ce qu'on prend ce d'ascorpion ? On s'en bat les couilles. Genre... T'as bien l'astrologie ? Bah elle est dans ton lit genre... Waouh... Les scorpions sont très fidèles. Je sais pas j'ai jamais été en couple. Les scorpions ça a gardé un secret. Euh ouais... C'est juste la seule chose avec moi c'est... Dis moi que c'est un secret il faut que je le dise à personne. Et comme ça... Mon cerveau il va faire la part des choses et il va savoir qu'il faut que je le dise à personne. Et je vais peut-être l'oublier aussi. Ce qui est encore mieux pour que je le garde tu vois. Mais euh... Surtout quand tu me dis un secret bah dis-le moi que c'est un secret et pas qu'il faut que je le dise à quelqu'un. Tu vois... Ça montre des choses. Les scorpions sont orgueilleux. C'est quoi orgueilleux ? Je vais lire quand même. Ouais je suis intelligent c'est vrai. Ils sont intelligents, ils ont une capacité de réflexion supérieure à la moyenne. Ils n'hésitent pas à l'assumer ouvertement. Ce qui peut évidemment ne pas plaire à tout le monde. Ouais en fait. Moi je réfléchis plus que tout le monde. Genre euh... Je fais des théories sur le monde. Genre euh... Il y en a ils ont une ligne toute tracée. Genre on leur dit ça c'est ça. Donc ils vont pas se poser de questions. Ils vont faire ça dans toute leur vie. Alors que moi genre j'ai besoin de me dire euh... Plein de trucs. Genre la théorie que je voulais pas dire tout à l'heure. Genre c'était euh... Tu vois le verre qu'on t'a arrêté avec... Oh ta gueule en fait je me saoule. Je me saoule. Les scorpions sont mentiers. Les scorpions ne font rien dans la demi-mesure. Ils ont pour habitude d'assumer tout ce qu'ils en prennent. Ils sont particulièrement francs. Ils n'oublieront jamais le contraire de ce qu'ils pensent réellement. Ça dépend faut que je connaisse la personne. Genre faut pas que je la vexe non plus tu vois. J'ai pas beaucoup d'amis genre j'ai pas leur dire euh... Beaucoup que je suis pauvre. Ouais mais des fois c'est chiant vas-y. J'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux genre euh... Tu me saoules mais vas-y bah continue à parler. Et puis de toute façon... Je t'écoute de toute façon. Je sais que ça te va faire. Du coup euh... La prochaine fois on se retrouve pendant du prochain pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vlogger cette fois-ci si le temps passe pas aussi vite qu'il passe là. Mais ça m'étonne. Bon voilà. Bonne vidéo. Enfin... Bonne week-end à vous. Bonne semaine. Que tout vous... Que le sort vous soit favorable. Que... Que le bonheur vous ouvre les bras. Voilà. Ça va ... Je t'ai pas... Si vous désignez. Je t'ai pas de bonnes pour... Je t'ai pas du tout. Je t'ai pas du tout. Je t'ai pas de bonnes pour que je t'ai pas... Je t'ai pas de bonnes pour vos vis-vous... Je t'ai pas du tout.